Mesdames et messieurs, de plus en plus lunaire à Night City, Jean-Kévin, Patrick-Sébastien, tank de manger, son petit taboulé à la pause déjeuner, sauf que c'est jour de ramadan et du coup on le vire de la salle et on le traite de kouffard, c'est totalement lunaire ce qui se passe à Night City. Je croyais que c'était le vivre ensemble, la diversité, y'en a pas beaucoup. Hello Night City ! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rôles ! Cet ouvrier anglais est prié de ne pas manger son déjeuner dans la salle commune. Intimidé, il obéit et remballe son déjeuner. Alors il dit, regardez ce kouffard, c'est fou, mais il mange son taboulé Eco Plus, de French Rimmer, laissez-le tranquille. C'est pas possible. Oh ouais, y'a un petit lag. Regardez ce kouffard, tout le monde est au ramadan. Et maintenant j'ai demandé pour un paquet. Le commentateur, à lui, il va dire quoi, l'anglois ? Il dit dégoûtant. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Je veux juste s'arrêter. Il s'est juste là, s'arrêter dans sa face. Ouais, dégage de cette place, il dit. C'est fou quand même, y'a personne qui réagit, non, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est beau, c'est le vivre ensemble, c'est le living together, c'est incroyable. Et pour info, tous les mus qui réganaient quand j'avais posté cette vidéo et qui disaient, mange de vent, nous, on s'en fout, ça nous fait rien. C'est vieille cette vidéo avec ce troll, la trolluce. Coucou les musulmans, moi je mange la glace, coucou les musulmans, moi je mange la glace, y'en a, ils mangent pas, moi je mange la glace, coucou les... Et mais lui c'est soft, parce qu'il est racisé, donc il a le droit. Notez au début, look at this kufar, il faut s'adapter aux cultures locales. Hallucinant, dramatique, hallucinant. C'est le futur. Bientôt il faudra qu'il paye l'impôt, et il sera heureux. Moi je l'aurais envoyé balader, ramadan aux potes, et en Angleterre, pas en Afrique. Les spécialités du vivre ensemble, mais d'autres façons. C'est lunaire, c'est l'inversion des valeurs. Tolérance zéro, mais ça a passé pour quelque chose de tolérant en fait. C'est complètement lunaire et aliénant. Alors y'a lui qui est pas mal aussi. Le premier ministre écossais, Umza Yousaf, se plaint du fait qu'il y ait trop de blanc en Écosse. Le premier ministre irlandais se plaint qu'il y ait trop de blanc en Irlande. En Écosse, c'est pas en Irlande. Ah non, ou là y'en a peut-être deux, non. Ah non, il s'est trompé, le pseudélique a fait... Un fail, et oui, c'est pas Highlander ici. Y'a les roues et il y a Highlander, c'est pas pareil. Et le mec n'est pas inquiété où il est cité ou dégagé du pays, qui sont eux. Il dit vraiment ça. Bah c'est un peu normal, en Écosse qu'il y a des blancs, y'a pas beaucoup de soleil. The head of the law society, White. The head of the faculty of advocates, White. Et il veut imiter Afouiraman, sauf que c'est moins charismatique. C'est Afouiraman, c'est épique, mais là c'est White, c'est beuf. Tu me ramènes quelques White, quelques blancos, il faudrait rapporter Emmanuel Valls. Il va t'en rapporter des White, des blancos. Je m'emmène quelques blancs, quelques White, quelques blancos. Aïe aïe aïe, et qu'est-ce que c'est que c'est nouveau ? C'est de pire en pire Night City. Oh la la. Et à côté nous avons ça, comme ça, bah y'a tout qui peut cohabiter en même temps. Une tenue pour aller travailler, ouh ça pique les yeux, sûrement pour aller travailler au parc Lincoln Land. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et dans la vie de tous les jours, on sort juste tranquillement de chez nous, juste par exemple pour faire nos courses, et on se fait insulter, on se fait regarder, on se fait cracher dessus. Ça c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment, c'est dans le monde du travail, je veux vraiment qu'on soit reconnus comme tels. C'est vraiment, regardez-moi, je suis différent, witness me ! Mes vêtements n'influent absolument pas ma capacité à travailler, par exemple y'a des gens qui peuvent porter ça uniquement le week-end, alors que moi c'est plus un style vraiment quotidien qu'on revendique et qu'on assume très fièrement. Je pense qu'on est ready, je peux mettre mes accessoires, c'est mes boîtes à accessoires, donc on va commencer par, hop, j'en ai 13 ou 14 de chaque côté. Et les capitalistes sont contents, merci que tu existes, parce qu'autrement les méga-corpos feraient comment pour vendre leur truc made in Bangladesh, ça je sais pas. Donc c'est pas mal, je mets pas mal de bracelets en réalité. Ensuite, les homonoboos, je dois consommer plus, je suis heureux, je consomme ! Mes perles, j'aime beaucoup mettre des brotelles parce que je peux mettre plein de... Oh là là, mais c'est quoi toute cette consommation, c'est pins, j'en peux plus, c'est... Mais là, elle a plus, elle est en passe en armure lourde, elle peut plus faire de roulade, c'est comme dans Elden Ring, tu sais, tu fais une roulade lourde quand tu dépasses un certain seuil. D'accessoires directement dessus, donc ça me permet de, même si vraiment je mets pas autant de collier, d'avoir une tenue déjà très habillée parce qu'il y a plein de trucs dessus. Petite ceinture à boule, boule de pichier, c'est assez rigoureux. Brut, mais c'est pas une pari, c'est écrit brut, si c'est écrit flûte ou tout ça. Tac, ensuite il manque mes chaussures, ma casquette, tac. Petite casquette que je les mets en haut. Mes chaussures, je vais mettre mes... C'est Pouf le chien. La casquette de Pouf, c'est un dessin animé, non ? On me demande souvent, on me dit souvent sur TikTok que je ne mets que celle-là, mais ce sont mes préférées, donc je vais pas me priver de les mettre. Petite sac action. Donc là, on peut dire principalement que ma tenue est finie. Donc voilà, petit outfit basique. Le outfit. À la limite, si tu fais clown comme Joachim Fénix, ça passe en vrai, comme métier. Si ton œuf c'est clown, ça passe, oui, voilà. Après, il fait de mal à personne, laissez-le vivre sa vie comme il l'entend. Travaille chez Pinder. C'est comme Tinder, sauf que tu te fais piner, je comprends pas. Le mec est styliste. Là, c'est sûr, Givenchy se retourne dans sa tombe, là, c'est pas possible. Sa seule nourriture, c'est ça. Oh, là tu choppes le diabète, rien qu'en voyant cette image, ça me trauma, je n'en peux plus. Il va en chier, mais grave. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des hommes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Oh, il est connu, ce mec. Il ne faut pas se fier aux apparences. La petite touche finale, et c'est bon. Ah, il n'y a pas Pasito qui dit un truc. Une dictature, ou une comète, ou des millions de morts, il faut qu'on reparte à zéro, là. Comme Rezéro, on repart à zéro. Ah, je ne sais pas quoi passer. Bon, est-ce qu'on finit sur... Ah oui, je voulais vous montrer une petite news rapide qui ne prend pas longtemps. On descend, on descend, on descend, on descend. Elle est où ? Je l'avais vu, là. Elle nous a là. Ici. Adé Laurent, dans la sauce, est visée par une plainte pour V.I.O. Une jeune femme âgée de 28 ans l'accusse de l'avoir V.I.O. en 2018 en Australie. Donc, on va voir directement l'article pour voir s'il y a des trucs. Parce que ça date de... Attends, 2018 ? Ça fait 5 ans ? 6 ans ? Ah, putain, on est déjà en 2024, c'est vrai. Alors, c'était quoi ? Une boîte de nuit lors de laquelle la victime et une amie rencontrent Adé Laurent. Le jeune homme l'aborde et change les numéros. Ensuite, ils vont dans un bar et se retrouvent chez lui dans une chambre fermée à clé. Toujours selon la plainte, la jeune femme accuse à plusieurs reprises d'avoir une relation avec Adé Laurent sans préserver Baptiste. Et qu'il n'accepte pas. La plainte indique que malgré l'assistance de la jeune femme, son refus reste catégorique. Ok ? Toujours selon cette plainte, la jeune femme se retourne pour faire semblant de dormir et mettre fin à la contrainte exercée par l'influenceur qui insiste toujours. Mais Adé Laurent s'enlève la paix sans consentement. Alors, Adé Laurent n'a pas voulu répondre. Après plusieurs années de véritable enfer de soins, de thérapie et de réflexion, cette jeune femme n'a eu que d'autre choix que de déposer plainte dans le but d'essayer d'avancer pour permettre à la justice de se saisir des crimes. Poursuie la communiquer. Le communiquer. Elle porte des stigmas d'aujourd'hui, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez que ça va fonctionner ? Est-ce que Adé Laurent finitôt ? Ça, je ne sais pas. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus. À M'Augus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501